Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn pour nos témoignages puissants et comme vous le voyez, c'est le témoignage puissant 500, wow, 500 vidéos de type témoignage puissant où nous entendons des choses hors du commun, mes frères et sœurs, ce que nous allons découvrir ici va encore nous surprendre, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous. Et quand vous serez touchés par ce témoignage, quel que se j'aime ? Et ici, nous allons découvrir, mes frères et sœurs, le témoignage d'un homme qui était même appelé le fils du diable. Et cet homme, il faisait de n'importe quoi. Depuis qu'il a été initié dans la sorcellerie par son propre père, il est devenu une autre personne, au point où il parlait avec le diable et ses démons. Mes frères et sœurs, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, c'est grave. Il va même tout nous révéler ici. Ce que nous allons entendre, ça doit nous amener à chercher Dieu. Parce qu'il nous dira qu'il a, de tout ce qu'il faisait, seul du Sénégie de Christ, dans la vie d'un chrétien, n'empêchait d'agir proprement dans la vie de cette personne. Parce qu'il cherchera à tuer une femme. Mais elle, elle serait protégée par le Sénégie de Christ ou encore par le feu de Dieu parce qu'elle est chrétienne. Parce qu'elle marche selon la voie de Dieu, selon la recommandation de Dieu. Donc Dieu lui-même va demander au diable de ne plus l'attaquer. Son témoignage est ici. Et puisque c'est son témoignage, il va nous expliquer en détail ce qu'il a vécu. En fait, ses expériences. Il va tout nous raconter dans le moins détail. Même nous expliquer ce qui se passe parfois dans certains quartiers. Il va essayer de nous expliquer pourquoi aujourd'hui les gens adorent les statues. Et nous serons surpris de savoir que les statues en réalité sont des démons. Écoutons ce témoignage maintenant sur les disposés. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo. Cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche et cliquez si j'aime quand vous serez touché. Écoutons ensemble, c'est parti. Je suis quand même dans un quartier où j'ai été témoin de mon premier meurtre en allant chercher du lait. Il dit qu'il a grandi dans un quartier où il a été témoin de son premier meurtre. C'est-à-dire que quelqu'un a été assassiné sous ses yeux. C'était à 3 mètres de moi, ils ont tiré sur le gars 7 fois. C'était des jeunes. J'ai vu le meurtre, après meurtre, après meurtre. Pour survivre dans les rues du Bronx, vous devez être un tueur, un assassin. Vous devez être intelligent et malin. Du côté de mon père, il n'y avait que des sorciers et des sorcières. Nous étions immergés dans la sorcellerie. Nous avions un contrat, une alliance avec le diable. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, à 9 ans, j'allais dans cette pièce pour adorer le diable. Et je pouvais sentir la présence du diable qui rentrait dans la pièce. Et mon père était en train d'adorer et parlait en langue démoniaque. Et il adorait, mettait des fleurs, des bougies, émettait de l'eau. De 19h à 5h du matin. J'étais emmené dans les églises démoniaques, dans des églises de sorcellerie. J'étais formé à devenir un sorcier. J'étais entraîné par des sorcières dans la religion depuis 30, 40, 50 ans. Ils m'ont appris à parler aux principaux tés, aux esprits sur terre, au diable lui-même. Vous ne pouvez pas parler au diable directement, vous devez gagner le droit de le faire. Et le premier massacre qu'ils ont fait dans mon quartier était dans cette maison, juste ici. Le mari a poignardé sa femme 52 fois, et il lui a coupé les oreilles. Et ensuite, moi et mon frère, nous étions avec sa fille, on l'a raccompagnée chez elle. On est rentré par la porte ici, et la fille a retrouvé sa mère taillée en pièces ici, dans sa maison. J'étais dans la cour d'école, en train de jouer avec quelques amis. Et ce pasteur est venu. Il y avait ce groupe qui est venu, ils ont commencé à jouer des chants. Les gens se réunissaient au milieu de la cour d'école. Et il y avait une atmosphère incroyable. Il y avait une joie incroyable. Je venais d'une famille brisée. Ce pasteur est monté sur l'estrade, et il parlait d'histoire de la Bible. Et comment Dieu aimait tout le monde, ce genre de choses. Et pour la première fois, j'ai été vraiment captivé. Peut-être que Dieu m'aime, peut-être qu'il me veut, peut-être qu'il veut ma famille, peut-être que Dieu veut toucher ma famille, peut-être qu'il veut changer ma famille. Je me suis dit que je voulais ça. Je voulais expérimenter ça, car ça donnait vers moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti un amour incroyable. C'était indescriptible. Ce pasteur est descendu de l'estrade, et venait toucher les gens, prier pour les gens. Alors je me suis dit que maintenant, c'était mon tour. Maintenant, Jésus va m'accepter. Jésus va me montrer ce qu'est l'amour. Et ce pasteur m'est passé devant. Il ne m'a pas touché, il n'a pas posé les mains sur moi. Il est allé au bout de la ligne, et quand il est revenu, il m'a aimé et prié pour l'autre personne. Je me suis alors dit que Jésus ne m'aimait pas. Mon père ne m'aime pas, Jésus ne m'aime pas. On vient d'une famille brisée. Jésus, il aime que ma mère soit battue. Il aime que moi et mon frère allions au lit affamés. Il aime que vous savez qu'il n'y ait pas de chauffage dans notre appartement. Il aime le fait que quand nous allions à l'école, nous sommes rejetés. Donc ce Jésus, il est comme mon père. Il n'y a aucune différence, il est comme mon père. Je suis rentré chez moi brisé, je suis rentré chez moi triste. Et je me rappelle environ deux semaines plus tard, j'étais dans la cour d'école, je jouais avec des copains. Et j'ai entendu quelque chose tomber et heurté le sol. C'était un collier vaudou. Alors je prends le collier vaudou, il avait beaucoup de couleurs, je le mets sur moi. Et le collier était mon premier contrat avec le diable. Nous avons été à une séance de tarot, et quand nous étions à cette séance de tarot, j'étais un jeune garçon de dix ans. La dame qui tirait les cartes, la sorcière, elle avait les yeux fixés sur moi, fascinée. Et elle dit, ce garçon, nous le voulons, nous le voulons. Les sorciers de Santeria le veulent, qu'ils appellent le culte des saints, mais qui est en réalité le culte des démons. Ils le veulent aussi. Et si tu ne le donnes pas, il va perdre la vue dans 30 jours. Alors ma mère était tellement désespérée, ma mère a vendu ses affaires, elle a vendu son lit. Elle a vendu le mobilier de séjour afin de réunir 250 dollars pour faire ma première séance. Parce que cette dame nous a fait tellement peur que ma mère a dû dormir sur le sol, car elle n'avait plus de lit où dormir. Et parce qu'elle ne voulait pas que je perde la vue, elle m'a initié au côté de la cure au début de mes dix ans. Et le premier moment, le premier contact que j'ai eu à l'âge de dix ans avec le diable est arrivé. Et le diable est arrivé et a accepté le sacrifice que je lui offrais ma vie. Et ils ont mis cinq perles autour de mon cou, les cinq pierres démons des principautés en dessous de Satan. Ils les ont mis autour de mon cou, ce qui est Santeria. Et ils m'ont dit qu'ils allaient être mes guides spirituels, mes anges gardiens. Et qu'ils allaient gérer ma vie à partir de maintenant. C'est le bâtiment, ce bâtiment au coin de la rue ici. Il était quasiment abandonné. C'est dans le livre. Moi et mon frère, on avait l'habitude de monter et descendre, chercher l'eau à la pompe. Je vois la pompe, le bâtiment avait été laissé à l'abandon, quasiment plus personne ne vivait ici. Seulement moi et ma famille et douze autres familles vivaient ici. Mon enfance m'a été volé. Toute mon enfance a été adoré le diable, d'aller dans des églises sataniques. J'allais dans les églises sataniques de 19h à 5h du matin. J'étais formé par les sorciers et les sorcières à connaître les principautés démonses, les droits qu'il étient à cette région, qui est dans cette région, qui gère cette principauté, quel est le nom de cette principauté. J'avais des pouvoirs de channing. À l'âge de 13 ans, je faisais des projections astrales. Je laissais mon corps à la maison. J'allais dans différentes régions et je lançais des malédictions. Je maudissais des quartiers. Je mettais des esprits de scroccision, des esprits de drogue dans ces quartiers, des esprits d'homosexualité, des esprits démoniaques, des esprits de meurtre, des esprits de suicide. Je savais comment appeler tous ces esprits dans les quartiers. À l'âge de 15-16 ans, j'allais dans les hôpitaux et invoquais des esprits de mort en soins intensifs, la mort dans une seule pièce pour que cette personne meure. Car je voulais grimper les échelons avec le diable. Je voulais devenir le plus grand adorateur du diable de New York. Le diable est devenu mon père. Il a remplacé mon père parce que j'ai prié qu'il tue mon père. À l'âge de 31 ans, mon père s'est fait tirer dessus en pleine phase dans une boîte de nuit par une femme qui n'était pas la sienne alors qu'il n'en avait une. Le diable l'a pris et il m'a dit qu'il remplacerait l'ancien pour que je lui appartienne. Et le diable est devenu mon père. Il y avait une boîte de nuit ici et mon père est mort ici à 33 ans. Et nous vivons ici. Et quand j'avais 11 ans, il y avait un magasin juste ici, en coin de la rue. Et le gars s'est fait tirer dessus dans la rue, juste ici. Le gars s'est fait tuer pendant que j'allais chercher une bouteille de lait. Et j'ai grimpé les rangs des adorateurs du diable. J'ai grimpé les rangs avec les principautés et démons. Jusqu'au point où je pouvais m'asseoir et parler avec le diable comme je l'ai fait avec toi aujourd'hui. Le diable se manifestait en forme humaine. Sa présence entrait dans la pièce. Et je parlais avec le diable toute la nuit. Et il me donnait des missions. J'allais dans plusieurs clubs pendant la nuit. Afin de recruter des personnes pour le côté obscur. Je disais des choses aux gens à propos de leur finance de leur vie. Ce qu'ils avaient fait. Ce qu'ils allaient leur arriver. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais. Ils ne savaient pas de qui j'étais. J'avais juste des pouvoirs démoniaques. J'aime le sang, je tue les animaux afin de boire leur sang chaque semaine. Et si je n'avais pas le temps d'acheter des animaux, je me coupais moi-même pour boire mon propre sang. Le cercle des personnes avec qui j'étais dans ce monde démoniaque, il y avait des docteurs, des avocats, des directeurs, des juges, des policiers. Ils étaient dans la société. Même des chanteurs qui sont très connus aujourd'hui. Je déplacais des principautés de région en région. Afin de contrôler les démons au sol, pour bloquer l'église. Pour empêcher la croissance de l'église, pour empêcher aux gens d'être sauvés. Je rentrais d'une boîte de nuit, bourré. J'étais à moitié possédé en étant saoul. Je m'arrêtais au milieu de la rue et je disais à Dieu, « Descends, tu en veux ? Tu veux que je te frappe ? Tu veux que je te crache dessus ? Descends et viens me chercher. » Je me suis marié à Halloween. J'ai eu un mariage satanique à Halloween. Tous les démons et principautés de différentes parties du monde sont venus à mon mariage. Aucun être humain n'est venu à mon mariage. Il était effrayé de venir à mon mariage. Alors, j'ai eu un mariage fou. J'ai envoyé des invitations, mais personne n'est venu. Du coup, il n'y a eu aucun cadeau de mariage. Mais des démons sont venus à mon mariage et ont baptisé mon mariage. Alors, ma femme était une sorcière, j'étais un sorcier. Et ensuite, ma fille, je l'ai formée à devenir un sorcière à elle aussi. Je me rappelle, la première fois que j'allais faire un sacrifice humain, le gars avait été assis à la place du passager dans ma rupture. Il m'a dit, « Tu m'aimes ? » J'ai répondu, « Oui. » Il m'a dit qu'il y a un gars sur le toit qui va essayer de t'attraper. Il va essayer de te voler ton argent et de te faire de m'inspirer. Si tu m'aimes, tu l'as. Donc, je me suis rendu sur le toit et j'ai eu lieu au 12ème étage de cet immeuble. Je m'en souviens. Quand je suis arrivé en haut, je me souviens que cet homme se trouvait derrière la cage d'escalier. Et cet homme faisait deux mètres de haut et devait poser dans les 110 kilos. J'étais à moitié possédé. J'ai senti un démon rentrer en moi et ce n'était même plus moi. Donc, j'allais le traîner jusqu'à mon appartement et lui trancher la gorge. Parce que j'avais un chaudron et qu'il devait peser plus de 50 kilos. Et à l'intérieur, neuf machettes et des couteaux avec lesquels je faisais mes sacrifices d'animaux. Et quand j'ai voulu attraper l'homme, il m'a filé entre les mains et il a disparu. Il a descendu à l'escalier. Cet homme était comme un coureur olympique. Il a disparu d'un coup. Je n'ai donc pas pu l'attraper et le tuer. Et j'ai été vraiment déçu de ne pas pouvoir tuer ma première personne. Les personnes ont dessiné ces graffitis ici. C'est un démon juste ici. Regarde le démon qui contrôle les portes de l'enfer. C'est celui dont je vous parlais et dans mon livre sur Santaria. Ce petit démon. C'est le démon qui contrôle Haïti. Il a principié au-dessus d'Haïti. Celui-là là-bas, il a principié au-dessus de l'Islam. Regarde ça pour piéger les gens. La vérité. Tu trouves ça drôle ? La vérité vous rendra libre. Ils ont mis le patagrame là-haut pour que les gens pensent que ça fait partie de ça. C'est quoi cet endroit ? C'est l'endroit où vont tous les gens du Bronx pour se préoccuper du matériel. Afin de faire de la sorcellerie, blesser des gens, tuer des gens. C'est l'endroit où nous pouvons aller à l'intérieur, viens. Si je vous disais que j'allais vous tuer dans les trente prochains jours, les gens me payaient la somme que je vous demandais, sinon je vais tuer dans les trente prochains jours. Je me fuis celle de qui vous étiez. Quand vous vous appelez que qui vous êtes, que vous vous appelez catholique, que vous vous appelez chrétien ou croyant, j'allais vous tuer. A moins que vous n'ayez une vraie relation avec Jésus-Christ. La femme qui vivait à l'étage du dessous est venue me voir pour me dire que son mari l'a trompé. Il m'a demandé de tuer la femme à qui elle le trompait, de lui lancer une malédiction et de la tuer. Elle m'a demandé combien ça coûtait. Je lui ai dit, reviens, je vais parler au diable, je te tiendrai au courant. Et le diable m'a dit de quoi acheter. Un cercueil avec 21 bougies, une photo de la femme à mettre dans la boîte. Pour que la sorcellerie fasse effet et la fasse mourir. Et dans 21 jours, elle devait mourir. Donc quand la femme est revenue me voir, je lui ai dit que ça allait coûterait 10 000 dollars. Tu sais quoi, je te connais bien, tu étais sympa. Je le fais pour 7 000 dollars. Je lui faisais une réduction de 30%. Quand cette femme allait quitter mon appartement, elle m'a dit, elle est chrétienne. Et je lui ai dit, je vais la tuer gratuitement. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de l'argent et que je la tue gratuitement. Je vais donner une leçon à cette chrétienne. Ils vont payer. Je ne veux pas de votre argent, je la tuerai gratuitement. Et donc, je fais le rituel vousdroux, la rituelle de sorcellerie. 21 jours sont passés et la femme n'est pas morte. Un mois est passé et la femme n'est pas morte. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ma réputation va en souffrir. J'ai donc appelé le diable et les démons. J'ai intensifié la sorcellerie. J'ai doublé la sorcellerie pour qu'elle ne l'eure dans la nuit. Et rien ne s'est passé, rien du tout. J'étais donc chez moi la nuit et le diable est venu. J'ai senti sa présence envahir la pièce. Et il m'a dit, nous devons avorter ton plan de tuer cette femme. J'ai demandé, pourquoi abandonner ? Ma réputation est en jeu, je suis un sorcier. Et si je ne tue pas cette femme, on va penser que je n'ai plus aucun pouvoir. Et le diable m'a dit, tu ne comprends pas. Le dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille. Il a dit, ne la touche pas. Et j'ai demandé qui était ce dieu. Le dieu qu'elle sert. J'étais très en colère et j'ai dit, continuez encore une semaine de la tuer. Mais le diable m'a encore répété, non, le dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille. Avec l'accessibilité que j'ai fait sur cette femme, elle aurait dû mourir en moins de 21 jours. Salut, comment ça va ? C'est Jézabel. C'est Jézabel dans leur religion. Voilà comment ça fonctionne. Ces statues ici ne sont rien. Mais c'est le démon qu'il y a derrière. Donc pour que je puisse m'identifier, cette statue doit être faite car je ne peux pas m'identifier à un esprit. Je ne peux pas m'identifier à un esprit car nous n'avons rien en commun. Je suis un humain et un esprit est immortel. L'esprit est un esprit démoniaque. Je ne peux pas nouer de lien avec. Donc afin de pouvoir le faire, cette statue au mieux, afin que je ne peux m'identifier. Elle ressemble à un être humain. Il y a une histoire derrière la personne qui représente la statue. Donc je peux m'identifier. Le démon peut passer à travers. Et ensuite, ils se donnent des noms, des démons. Et des dates d'anniversaire. Les amérindiens peuvent être piégés par les forces démoniaques. Par les forces occultes. Ce sont des pièges pour les amérindiens. Mais ces statues sont visées comme un camouflage pour leur pratique démoniaque, leur religion démoniaque. Il n'y a rien ici qui soit sain. La seule chose qui soit sain ici est l'endroit où je me tiens. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ? Ici, dans la boutique, ils font de la sorcellerie, ils font du voudou, ils font des sortilèges. Tous ces démons veulent que vous achetiez une nouvelle statue pour que vous ramenez un démon à la maison. Tu vois, prière choisie. Ils te font croire que tu pries à Dieu. Tu vois, j'utilisais ces livres de prière choisie. Ils te font croire que tu pries Dieu. Mais ces prières n'ont rien de prière de Dieu. Il n'y a rien de la Bible ici. Ils ne parlent pas de la Bible. Il y avait un livre, et nous l'avons dit qu'en Amérique, j'étais la troisième personne à mettre la main dessus. Il y avait des symboles dessus, des différents démons, différentes principautés. Et différentes façons de tuer des personnes en utilisant la sorcellerie. Et personne n'avait de copie de ce livre. Vous ne pouviez pas avoir de copie de ce livre à moins que le diable ne l'autorise. Et j'étais la troisième personne à recevoir ce livre. J'utilisais les symboles de ce livre à travers la sorcellerie. Pour faire perdre la tête aux gens. Pour envoyer sur les gens des maladies qui viennent. J'envoyais des sorts sur les gens pour qu'ils reçoivent la lèpre, le cancer. J'utilisais la sorcellerie sur des personnes pour les conduire au désespoir. Pour faire avorter des femmes. J'envoyais les gens en chirurgie alors qu'ils n'en avaient même pas besoin. Je faisais de la sorcellerie sur les gens pour les rendre fous. Je leur mettais des esprits de bibularité, de schizophrénie. Des esprits de maladie, des esprits de suicide. J'étais éveillé toute la nuit à prier et à parler au diable. Alors que pendant ce temps, les chrétiens ne peuvent même pas aller à l'église pendant une heure. Alors que les chrétiens ne peuvent même pas prier pendant une heure. Le monde spirituel est plus réel que le monde visible. Et nous ne le voyons pas. Et tout ce qui n'est pas couvert par Jésus-Christ est une cible facile à abattre. Comme les athéistes, je pouvais les abattre facilement. Ils étaient faciles à détruire. Les témoins de Jévois étaient faciles à détruire. Les mormons aussi étaient faciles à détruire. Les gens qui se disent qu'ils ne croient pas au diable étaient faciles à détruire. car ils ne cherchent aucune aide spirituelle. Je me rappelle une fois à New York, le groupe de Nicky Cruz est venu dans mon quartier. Ils faisaient des stops en voiture, venaient chanter des louanges, prêter la parole, puis aller dans un autre quartier faire la même chose. Je me suis mis à attaquer ce groupe, à vouloir les mettre hors d'état de nuire. C'étaient des gamins, ils avaient 18, 17, 20 ans. Je veux dire, je me suis dit, mais comment osse-t-il jouer cette musique horrible ? Cette musique qu'ils appellent louanges, cette musique dégoûtante, qui joue dans mon quartier, je vais détruire ces jeunes garçons. Quand je suis arrivé à l'endroit où ils étaient, il y avait un mur de feu autour d'eux. Je ne pouvais pas y entrer pour leur faire du mal. Il y avait quelque chose qui me repoussait. Et à chaque fois que j'essayais de leur lancer des forces démoniaques sur eux, quelque chose me repoussait. Et j'étais incapable d'atteindre ces gamins. Et je me disais qu'il y avait quelque chose ici qui n'était pas normal. Alors je m'en suis allé, je les ai laissés t'enquiller, et je me suis dit, ok, ils ont gagné ce premier round. Alors forcément qu'il y a des esprits ici, qui nous observent. Oui, bien sûr, bien sûr, qui nous observent. Ok, nous sommes protégés. Nous sommes protégés par le sang, mon frère. Il n'y a rien de comparable au sang de Jésus. Amen. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Ils voient ce qu'on a. On a une barrière de protection autour de nous. On peut marcher dans cet endroit. On pourrait chasser les démons de cet endroit. On pourrait détruire cet endroit au nom de Jésus. Il n'y a rien que le diable puisse faire. J'avais beaucoup d'argent, de belles voitures, de belles femmes. J'avais tout, je vivais dans le monde. Mon voisinage était terrifié de qui j'étais. Ils se disaient, vous embêtez ce type, et votre famille va mourir. Vous embêtez ce type, il n'aura pas besoin d'un pistolet. Il tuera vos familles durant son sommeil. Mon père était incroyable. Il me donnait des pouvoirs au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il me donnait des pouvoirs et les gens avaient peur de moi. La police me craignait. La sécurité dans mon quartier me craignait. Les gens m'appelaient le fils du diable. J'ai mis des chrétiens à genoux, les empêchant de prier, car ils étaient sans puissance. Ce n'était pas parce que leur Dieu n'était pas tout-puissant, vous comprenez-moi bien. Leur Dieu était tout-puissant, mais le vaisseau était faible. Le vaisseau n'avait pas de vie de prière, la prière n'était pas accompagnée de jeûne, et il n'avait aucune relation avec Dieu. Il y avait une forme de piété dans la personne, mais aucune puissance. La personne était faible, la personne ne faisait rien. Elle avait une Bible, un beau costume, de beaux habits, mais il n'y avait aucune connexion avec Jésus-Christ, parce qu'ils étaient hors de sa volonté, hors de ses promesses, et ils étaient hors du plan que Dieu avait pour lui. Et je vous tenais alors, je vous possédais, je vous brisais, je vous jetais de la sorcellerie. Je continuais de faire ça des chrétiens en nombre, des familles à des églises. J'en avais après tout ce qui pouvait représenter la croix de Jésus-Christ. C'est un endroit très démoniaque. Alors cet endroit a un effet sur tout le quartier ? Oui, bien sûr, cet endroit a toute cette région sous sous contrôle. C'est le trône du diable. Nous venons juste d'aller au trône du diable. Ce trône est là depuis les années 80. Et ils dépensent 100 ou 200 dollars à acheter toutes ces choses. Ils se ruinent et n'ont même pas assez avec l'assistance publique, mais on a quand même assez pour acheter ces choses, parce qu'ils pensent que leur vie va devenir meilleure, que leur vie va s'améliorer, qu'ils vont faire des progrès. Ils croient qu'ils vont briser les malédictions familiales, les rituels, les malédictions qui viennent du vaudou. Ils croient qu'ils vont briser tout ça, alors que Dieu dit, venez et je le ferai gratuitement. Donnez-moi juste votre vie et je vous rendrai libre. Mais ils n'en veulent pas, c'est trop difficile pour eux, c'est trop compliqué pour eux. Mais ils peuvent aller dans des endroits comme ça et dépenser 200 dollars. J'avais un contrat avec la principauté qui contrôle Haïti, son nom est Canbero. J'avais un contrat avec les démons de Miami, avec les démons d'Afrique. J'avais aussi des contrats avec les démons ici à New York, la principauté qui contrôle Times Square, ici à la 42e rue. La principauté qui contrôle Times Square à la 42e rue n'est pas la même que celle qui essaie de contrôler ce quartier. Je n'avais aucune conscience. Je me rappelle avoir fait de l'ascenseurique sur mon frère et l'avoir mis en prison pendant 5 ans. Mon propre frère, ma chère, mon sang, j'ai fait de la sorcellerie pour le mettre en prison pour 5 ans. Mon autre frère, qui était aussi sorcier, est venu chez moi, une fois en colère. Et un démon l'a assailli. Il a couru hors de la maison car il ne supportait pas la douleur à son espoir. Et ma mère ne pouvait supporter ça. J'ai fait tellement de rituels sur mon corps. Le dernier rituel que j'ai fait, non seulement j'avais vendu mon âme au jam, mais j'ai fait une cérémonie où je devais boire du sang animal avec de la poudre. Ça s'appelle Simpsi. C'est une cérémonie d'Haïtiens et de Français. Vous faites cette cérémonie avec un démon et quand je vais chez les gens pour manger, ils ne peuvent pas faire de la sorcellerie sur la nourriture. Je fais toutes ces cérémonies que vous pouvez imaginer. J'allais dans les églises sataniques. Et chaque année, nous avions une réunion, une réunion secrète. Tous les sorciers et sorcières venaient à cette réunion pour décider quelle principauté serait invoquée pour contrôler la région. Nous étions mieux organisés que l'église. Le royaume des ténèbres était mieux organisé que l'église de Jésus-Christ. Nous savions faire les cérémonies et préparer les choses pour l'année prochaine avant que l'année en cours ne soit finie pendant que les chrétiens ne peuvent pas venir à l'église et prier pendant une heure, pendant que les chrétiens ne peuvent pas avoir une relation continue avec Dieu. J'avais pris une année sabbatique et la sorcière Eliam m'a puni et m'a rendu aveugle pendant un an. J'ai été complètement aveugle pendant un an. J'ai été enregistré à l'association pour les aveugles. J'ai été totalement aveugle. J'ai été entraîné à utiliser un chien guide. J'ai été entraîné à utiliser un de ces bâtons que vous utilisez pour marcher dans la rue. Ma mère avait pris soin de moi pendant un an. Ma vision est devenue noire et un brouillard gris est venu dans mes yeux. J'étais aveugle. Et quand j'ai redonné ma vie au diable, après cette opération chirurgicale, le diable m'a redonné la vue. Et je pouvais voir de nouveau. Ça a été ma punition pour avoir pris une année de repos. Le diable m'a dit, « Tu veux une année de repos ? Je t'en donne une. » Et il m'a pris ma vue. C'est le monde dans lequel je vivais. Si vous n'oubliez pas, il vous tuait. Il y avait une reine de terre là afin que vous ne quittiez pas cette religion. Vous ne pouvez pas quitter Sante Terras. Les docteurs ne pouvaient pas expliquer comment j'avais perdu la vue. Pendant ce temps, quand le chrétien agissait mal et qu'il pêche, la seule chose qu'il vous trouvait en rentrant, c'est juste la grâce et le pardon. Quand tu fies avec le diable et que tu fais quelque chose qu'il n'aime pas et tu es un membre de ta famille, je me rappelle le diable avertissant cette femme en disant, « Tu ne peux plus rester avec cette personne. » Mais elle n'y avait pas fait attention car elle était devenue amoureuse. Un démon a posé dans la rue. Il a pris un marteau, il lui a frappé 17 fois sur la tête et l'a tué. Un jour, j'étais assis chez moi. C'était incroyable. J'avais été à la boîte de nuit la nuit précédente. J'étais assis et regardais une émission stupide à la télévision Jerry Springer Show. Les gens se frappent et s'insultent. Je prenais plaisir à ça, je rigolais. Pour la première fois, j'ai entendu une voix disant, « Fils, j'arrive bientôt. Que vas-tu faire avec ta vie ? » Une voix audible qui avait traversé la pièce et j'ai pensé que c'était la télé qui parlait. J'ai vu ensuite que je ne pouvais pas venir à la télé. Ces gens se tapaient les uns sur les autres. Je connaissais la voix du diable. Je lui parlais comme je vous parle aujourd'hui. Il prenait une Formule N et est entré dans la pièce parfois. Sa présence est entrée dans la pièce et l'atmosphère changeait. Et je savais alors qu'il était là avec moi, qu'il parlait avec moi. Je lui répondais et nous le parions toute la nuit. Je connaissais ça. Je le connaissais comme vous connaissez l'arrière de votre tête. Je connaissais tous les démons, toutes les principautés qui contrôlent tout en Amérique, au Canada. Toutes les principautés qui contrôlent l'occulte, le wicca, la sorcellerie, le new age, le bouddhisme, l'islam, la santeria, le spiritualisme. Je connaissais toutes ces principautés. J'avais un contrat avec elles. J'avais des accès directs avec toutes les principautés, les démons sur la Terre, le diable, chez Abel. Je connaissais des démons dont je ne vous dirai même pas le nom, car vous ne sauriez pas qu'ils sont. Je les connaissais tous par leur nom. Mais cette voix était très différente des autres voix. Quand j'ai entendu cette voix venant de nulle part, elle venait de l'air. J'ai été choqué alors que j'ai vu... J'ai vu une vision de l'autre côté de l'appartement. Le ciel était en feu et je voyais les gens courir en dessous cherchant un abri, mais il n'y en avait pas. Alors j'ai pensé même, pourquoi est-ce que... J'étais complètement choqué. Je me rappelle avoir été dormir, je suis tombé dans un profond sommeil, comme s'il m'y avait mis un voile et je me retrouve dans un train plein de gens. Je n'arrive pas à croire où j'étais. C'était un train. Vous ne pouvez pas m'égocier comme ce train à aller vite. Il n'existerait un dossier rapide sur Terre. Et il allait en enfer. Jésus-Christ m'a emmené en enfer. Et quand je suis arrivé en enfer, les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes avec un écho indescriptible. Et de la chaleur est venue de nulle part. Je sentais que j'allais suffoquer à cause de la chaleur et je suis sorti du train. Les gens dans le train n'avaient pas de visage, mais on pouvait voir la peur sur les gens. On pouvait sentir l'impact de la peur dans le train, qu'il allait dans un endroit où ils ne reviendraient jamais. Et l'endroit était confiné. Et je me suis dit, je ne peux pas mourir ici. Je me suis dit, je ne peux pas mourir. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas né pour être à cet endroit. Je me disais ça. Alors j'essayais de trouver un tunnel, un tunnel en enfer. Je vous couds alors dans un tunnel pour essayer de trouver une porte, peut-être une fenêtre, peut-être qu'il avait un passage quelque part par lequel je pouvais m'échapper et retourner à la réalité, mais il n'y avait rien. Je me rappelle que plus je m'enfonçais dans les tunnels, plus la peur m'envahissait. J'entendais des souffrances, les ténèbres vous encerclent avec cette peur qui vous envahit. Et cette peur, c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. C'est quelque chose qui vous étreint et qui ne vous laisse plus partir. Je ne pouvais pas voir ma main. J'entendais des hurlements. J'entendais des hurlements. Comme vous savez, des hurlements d'enfants et d'animaux en même temps. Le genre de hurlements qui est indescriptible. Il y avait une chaleur et une odeur comme des égouts de New York. Et je veux dire pire que ça. Alors que j'étais dans le tunnel, le diable est apparu. Il disait, j'étais ton père. Il me parlait en langue démoniaque. J'étais ton père. Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Je me suis occupé de toi. Je t'ai béni. Je t'ai protégé. J'ai tué des gens pour toi. Je t'ai donné tes pouvoirs. Un nom dans le royaume des ténèbres. Quand les gens en avaient après toi, je les détruisais car je savais que tu allais être le vaisseau que j'allais t'utiliser pour faire avancer mon royaume sur Terre. Maintenant, tu veux me quitter ? Tu veux me trahir ? En langue démoniaque. Et je lui répondais en langue démoniaque. Non, je te quitte. Je suis confus. Je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a dit non. Je sais que tu vas me quitter et exposer ma religion. Tu vas exposer. Et tu vas dire comment je veux perdre dans le monde. Parce que j'ai enseigné des tas de choses que je n'ai enseignées à personne. Je t'ai fait confiance avec les choses que tu devais savoir afin de faire avancer mon royaume. Car je voulais t'utiliser d'une puissance manière. Dans l'occlusion, il est venu m'attraper. Il est venu m'attraper pour me détruire. Et la croix de Jésus-Christ est apparue. Je ne comprends pas comment une croix d'un mètre était apparue en enfer alors que je portais un short bleu. J'ai alors mis sur lui et quand je l'ai mise, il s'est effondré comme un enfant. Comme un enfant, il s'est effondré au sol comme s'il n'avait aucun pouvoir. J'ai alors saisi cette opportunité pour courir plus profondément. Dans le tunnel de l'enfer en espant qu'il y ait une autre porte. J'avais mon espoir. J'avais de l'espoir et aucun espoir à la fois. Il n'y avait pas de place pour dire « Je sors d'ici, c'est la fin ». J'avais cette peur qui me saisissait indescriptible. Je n'avais jamais ressenti une telle peur en tel espoir. C'était l'opposé de ce qu'étaient les paradis. L'opposé de la joie, l'opposé de la félicité, l'opposé de la paix, les ténèbres et la lumière. C'était un endroit de tourment, un endroit de... Si je suis là, ma famille ne le saura pas, ma fille ne le saura pas. Comment pourraient-ils me trouver ? Comment pourraient-ils me chercher ? Donc alors que j'avançais plus profondément dans le tunnel de l'enfer, une fenêtre, une issue quelque part que je puisse m'enfuir, le diable est apparu de nouveau en disant « Maintenant, nous allons te détruire ». Alors je lui réponds en langue démoniaque « J'ai ces marques, ces contrats qui me protègent et je vais te détruire ». Il m'a répondu « L'espèce de fou, je t'ai donné ces marques, avec ces marques, je te possède. Je te possède, personne ne te possède sinon moi. Tu vas vivre pour moi ou mourir. » Et il est venu pour m'attraper une seconde fois. Je me suis dit « C'est fini ». Alors la croix de Jésus est apparue en enfer. Il n'y a pas de plus grand amour que la croix qui apparaît pour un pêcheur comme moi en enfer. Quand David dit « Je repose dans le séjour des morts », il sait que je suis ici. La grâce et la miséricorde sont apparues en enfer. La grâce et la miséricorde connaissaient mon adresse. La grâce et la miséricorde avaient un plan pour ma vie. Avec mes inqualifiables façons de vivre, démoniaques, égoïstes, arrogantes, j'étais en enfer. Alors que mon sort était réglé, Jésus-Christ m'a aimé. Il a dit « J'ai un plan pour toi, je t'aime, puisque tu ne peux l'imaginer ». Et il est arrivé en enfer quand je me suis réveillé et que mon esprit est revenu dans mon corps. Je me suis levé et je me suis mis à genoux devant Jésus-Christ. J'avais pour 100 000 dollars de matériel de sorcellerie à la maison et j'ai tout jeté. Je me suis débarrassé de tout ce qui avait un lien avec le monde des ténèbres. Mon ancien compagnon d'Aïssi, de Cuba, de Miami et de New York voulait me tuer car j'en en savais trop. Nous devons le détruire, le tuer, car il en sait trop et il n'est plus des nôtres. Et ils sont venus pour me tuer. Ils l'ont fait de leur mieux. Je dormais durant la journée pour rester veillé la nuit quand les démons sont venus me tourmenter pendant 30 jours. Ils m'ont tourmenté pendant 30 jours. Ils me prenaient par la gorge, je me sortais hors du lit, la pièce devenait froide. J'étais allongé dans mon lit et je sentais une autre personne allongée à côté de moi, froide. Je regardais comme ça et je pouvais sentir la présence, c'était le diable, personne dans mon lit. Pendant 30 jours, sans répit, à me tourmenter, à essayer d'arracher mon âme de mon corps, à essayer d'arracher mon esprit de mon corps, je tremblais la nuit comme jamais auparavant. Je criais, je ne savais pas comment prier, alors je disais, « Jésus, Jésus, Jésus ! » Je disais des prières d'une sœur que j'avais entendue à l'église, je l'avais entendue prier ainsi. J'essayais d'assembler ces prières ensemble comme un puzzle afin de combattre pour ma vie. Et un jour, j'étais à l'église en train d'adorer et j'ai demandé, « Seigneur, pourquoi l'est-tu tout ça m'arrivait ? » Et un jour, Dieu m'a dit, « Je voulais voir combien tu m'aimes. » Je voulais voir combien tu me fais confiance et jamais plus je n'étais tourmenté par le diable. Et je suis devenu un évangéliste pour Jésus-Christ. Quatorze ans à servir le Seigneur et je ne l'échangerai pour rien au monde. Sur le boulevard Alléluia, il y a un manoir pour John Ramirez. Et un jour, on dira, « Bienvenue à la maison, bien fait, fidèle serviteur. » Et je vous dis, il n'y a rien. Je ne parle pas de craintiété, je parle d'une relation avec Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, il est mon début et ma fin. Aucune arme forgée contre moi ne prospèrera. Je mourrai quand Jésus dira que je rentre à la maison pas à cause d'un sorcier, pas à cause d'une personne, pas à cause du vaudou, d'une incantation, d'un sort. Rien de tout ça ne peut me séparer de l'amour de Dieu. 100 000 dollars de sorcellerie à avoir vendu mon âme, des marques ici, des marques ici et des marques ici, mais la plus grande marque est ici. C'est l'amour que j'ai pour la croix. Il n'y a rien comme la croix de Jésus-Christ. Et je vous dis ça, je vais terminer avec ça. J'étais maudit et je suis devenu béni parce que celui qui était béni est devenu maudit pour moi. Et j'ai changé de père et mon père domine sur l'univers. Il m'a aimé plus que je ne pouvais l'imaginer. Et cet amour, je peux maintenant le donner à ma fille. Ma fille aujourd'hui est une chrétienne née de nouveau, diplômée d'université, en master de psychologie. Et je sais que Dieu va l'utiliser d'une grande manière grâce à la torche que je vais lui transmettre la bonne cette fois-ci. et je sais qu'elle fera de plus grandes choses que son père. Et avant que je ne quitte la terre, les gens seront que John Ramirez était là car il était serviteur de Dieu puissant. Amen. 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 Mes frères et soeurs, vous avez entendu ça? Hein? Vous avez vu ça? Qui a dit que le diable n'existait pas? Les gens ne veulent pas s'intéresser à leur ennemi qui s'attend. Oh, il est là. C'était témoin hors du commun. Ajouter un mot supplémentaire serait dégradé du témoignage. Mes frères et soeurs, écoutez encore ce témoignage et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas bonné, abonnez-vous maintenant. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de ces témoignages puissants jusqu'au témoignage puissant 500. Un autre témoignage puissant va suivre. C'est un nouveau témoignage, ça va être chaud. Abonnez-vous et soyez prêt. Toutes mes frères et soeurs.